Hey ! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de 5 erreurs skin care, 5 choses à ne surtout pas faire. Alors il n'y a pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti ! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui soient efficaces pour toi. Donc la première erreur skin care c'est de ne pas se nettoyer suffisamment le visage ou alors inversement de trop se nettoyer le visage et du coup de venir agresser sa peau. Puisque oui tout est une question d'équilibre et de juste milieu. Mais si tu ne nettoies pas suffisamment ta peau, toute ta routine beauté tombe à l'eau. Puisque tu vas avoir des pores apparents, des points noirs, des boutons, des rides plus visibles, ta peau va tout simplement vieillir plus vite si tu ne la nettoies pas suffisamment. Et je ne parle même pas de la pollution. Donc oui, le nettoyage c'est une étape indispensable. Mais c'est là que ça se corse puisque le nettoyage il doit être efficace mais attention il doit rester doux pour la peau. Tu ne dois surtout pas agresser. Et là je te vois venir avec tes questions mais comment on sait si le nettoyage est agressif ou non ? Et bien le problème c'est que encore une fois on est tous différents. Donc il va y avoir des nettoyants qui vont convenir à certaines personnes et ces mêmes nettoyants vont être trop agressifs pour d'autres personnes. Alors ce que je te conseille c'est premièrement de ne surtout pas venir utiliser de savon. Puisque oui, on l'a déjà vu, le savon il est beaucoup trop agressif pour la peau et il dérègle complètement le pH naturel de la peau. La question qui nous reste à voir c'est comment reconnaître un savon ? Puisque oui, il existe des savons durs classiques que tout le monde sait reconnaître mais le problème c'est qu'on peut également retrouver du savon dans des gènes nettoyants liquides. Alors le savon c'est très simple, pour le reconnaître il est tout simplement issu de la saponification ou un triglycéride qu'on va tout simplement simplifier par un corps gras du style huile d'olive ou huile de coco va réagir avec de la soude ou alors de la potasse pour nous donner de la glycérine et un ion carboxylate qu'on appelle aussi savon. Alors dans la liste des ingrédients tu vas retrouver ce savon sous le nom sodium olivate pour une réaction avec de la soude et de l'huile d'olive, sodium cocoate pour une réaction avec de la coco et si on fait une saponification avec de la potasse ce sera tout simplement potassium olivate ou alors potassium cocoate. Donc ce sera toujours un nom commençant par sodium ou potassium suivi du nom du corps gras, coco ou olive et finissant par at puisqu'on est sur un ion carboxylate. Donc maintenant tu sais reconnaître du savon dans la liste des ingrédients et je rappelle qu'il est à éviter. Je te conseille beaucoup plus de venir utiliser des tensioactifs modernes. Alors parmi les tensioactifs modernes on retrouve bien entendu la famille des sulfates que tu retrouves sous les noms ammonium loryphate ou alors sodium loryphate sulfate. Tu as également la famille des glucosides comme des silglucosides ou alors coco glucosides. Tu as aussi la famille de l'acide aminé glutamate donc le sodium cocoil glutamate ou encore la famille des bétains comme la cocamidopropylbétaine ou la coco bétaine. Mon conseil est donc de toujours choisir un nettoyant qui contient plusieurs tensioactifs puisque contrairement à ce qu'on pense, avoir plusieurs tensioactifs ça permet en fait de limiter les irritations. Et puis concernant les sulfates on va pas se mentir bien évidemment que ce sont des tensioactifs parmi les plus irritants, parmi les plus détergents. Donc ce que tu peux faire c'est tout simplement les éviter. C'est ce que je te recommande de faire si tu as une peau sensible notamment. Mais sinon tu peux venir analyser la formule si jamais tu vois un sulfate et te poser la question est-ce que le sulfate est seul tensioactif dans ce gel nettoyant ? A quelle place est-il dans la liste des ingrédients ? Et est-ce qu'il y a des ingrédients hydratants ou alors apaisants qui sont présents dans ce gel nettoyant pour contrebalancer le côté irritant, le côté asséchant des sulfates ? Alors ne t'inquiète pas je vais te montrer des exemples. Si on prend l'exemple du gel lavant Effaclar de La Roche-Posée qui est une gamme ultra connue destinée pour les peaux à tendance acnéique. On remarque que le deuxième ingrédient c'est le premier tensioactif c'est un sodium laureate sulfate. En même temps il ne faut pas s'étonner les sulfates on les retrouve très fréquemment puisque ce sont les tensioactifs les moins chers, les plus moussants, les plus faciles à formuler. Mais quand tu vois sulfate tu dois te dire attention risque d'irritation risque que ce soit un petit peu trop asséchant pour la peau. Donc tu dois regarder la formulation générale de ton produit. Alors concernant le PEG qui est directement après le sulfate c'est plutôt un solubilisant donc on l'utilise pour solubiliser un parfum ou alors solubiliser un extrait botanique. Le deuxième tensioactif ici c'est la coco bétaine. La coco bétaine on a vu que c'était un tensioactif plus doux et donc elle est utilisée ici pour contrer l'effet secondaire du sulfate donc pour limiter son irritation, pour limiter l'assèchement de la peau. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'autres ingrédients hydratants, il n'y a pas d'autres ingrédients apaisants. Il y a juste deux tensioactifs, le sodium laureate sulfate et la coco bétaine. Donc ça reste un petit peu léger et je pense que ce produit est un petit peu trop agressif pour la peau. Alors que si on regarde le gel moussant sébiome de Bioderma qui est lui aussi un gel moussant destiné aux peaux à tendance acnéique donc ce sont deux produits extrêmement similaires. Le premier tensioactif ici c'est le coco en faux acétate. Donc déjà c'est un tensioactif qui est plus doux. Le sulfate est uniquement en deuxième position. Mais surtout ce qui est intéressant c'est que dans le gel moussant Bioderma on va retrouver le complexe de sucre breveté par Bioderma qui est là pour hydrater, pour apaiser la peau. Donc niveau analyse de formulation je pencherai beaucoup plus sur celui de Bioderma qui me paraît être beaucoup moins agressif. Alors attention ce n'est que de l'analyse de formule, ce n'est que de l'analyse de la liste des ingrédients. Je n'ai pas le pourcentage d'états suactifs donc je peux tout à fait me tromper. Mais c'est pour te montrer la démarche. Passons du coup à la deuxième erreur skin care qui est une erreur assez similaire puisque c'est encore une fois une question d'équilibre et de juste milieu entre ne pas exfolier sa peau et surexfolier sa peau. L'exfoliation on en a déjà parlé, ça a une action anti-âge, anti-acné, anti-teint terme puisque l'exfoliation permet d'éliminer l'excès de cellules mortes et l'excès de sébum à la surface de la peau. Et il y a deux problèmes avec l'exfoliation. Il y a les personnes qui ont une peau sensible et qui du coup ont peur d'exfolier, en même temps ça se comprend, et puis d'un autre côté il y a d'autres personnes qui vont surexfolier, donc exfolier beaucoup trop souvent et ça va mener à une barrière cutanée altérée. Le problème c'est que quand on altère la barrière cutanée, on risque des irritations, les irritations mènent à des boutons et donc on a encore plus de problèmes qu'avant. Donc il faut trouver le bon équilibre. Et petite information en plus, la peau s'exfolie naturellement. C'est ce qu'on appelle le renouvellement cellulaire. Mais lors de l'adolescence, on va avoir une surproduction de sébum, ce qui peut atterrer ce renouvellement cellulaire. Et quand on vieillit, il devient de plus en plus lent. C'est là que l'exfoliation est intéressante. Alors pour les personnes ayant la peau sensible, je recommande notamment l'exfoliation chimique aux enzymes. Ensuite tu peux utiliser les PHA, donc acides polyhydroxylés, qui sont des acides exfoliants doux, puisqu'ils restent en surface de la peau. Et là je recommande vivement le toner de la marque Zinkilis, ou alors celui de la marque Benton. Et puis tu peux également essayer les AHA, acides alpha hydroxylés, mais uniquement l'acide lactique et l'acide mandélique, qui sont des AHA beaucoup plus doux, et qui conviennent également aux peaux sensibles. Maintenant si tu n'as pas une peau sensible, c'est que tu fais partie des chanceux, et tu peux tout à fait utiliser l'acide glycolique, qui est l'AHA le plus efficace, puisqu'il a une plus petite taille de molécule, et donc il pénètre beaucoup plus dans la peau. Alors en acide glycolique, tu as notamment la fameuse lotion de The Ordinary, qui a un rapport qualité-prix imbattable. Et en version plus, 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 si vraiment tu tolères très bien les acides, tu as le fameux peeling rouge à 32% en acide de fruits, toujours de The Ordinary. Alors maintenant la question qu'on me pose tout le temps, c'est à quelle fréquence je dois utiliser ces exfoliants ? En ce qui concerne le peeling, ou alors tout autre exfoliant avec des hauts pourcentages en acide, c'est très simple, la réponse c'est une fois par semaine maximum. Maintenant ça dépend également de ta peau, puisque certains vont pouvoir exfolier leur peau tous les jours à l'acide glycolique, mais d'autres ne pourront surtout pas le faire. Donc si tu ne sais pas lequel choisir, et que tu ne sais pas la tolérance de ta peau face aux acides, je te conseille de commencer par des exfoliants doux, donc parmi ceux que j'ai listés juste avant, et de venir les utiliser un soir sur quatre. Et puis si tout va bien, tu peux commencer à augmenter la fréquence d'utilisation, et donc passer à un soir sur trois, puis pourquoi pas un soir sur deux. Maintenant une fois que tu es à un soir sur deux, tu dois te poser la question, est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que j'ai réellement besoin de venir l'utiliser tous les jours ? Si la réponse est oui, et bien dans ces cas-là, essaye de l'utiliser tous les jours. Mais si tu n'en ressens pas le besoin, et bien écoute toujours ta peau, et reste à un soir sur deux, ça suffit amplement. Ensuite passons du coup à la troisième erreur skin care, qui est de trop vouloir se focaliser sur ses besoins, anti-âge, anti-acné, anti-tâche, et de négliger l'hydratation. Puisque oui, je le dis, et je le répète, et tout le monde le répète avec moi, l'hydratation c'est la base. Puisque mine de rien, une bonne hydratation, ça permet déjà de diminuer les finines, de resserrer les pores de la peau, et d'avoir un teint beaucoup plus joli. Donc toute routine beauté, doit être premièrement basée sur de l'hydratation. Pour en savoir plus, je te renvoie à ma vidéo, la base c'est hydraté, qui va vraiment tout t'expliquer sur les hydratants utilisés en cosmétique. Mais une fois que tu as cette base là d'hydratant, que tu as choisi une lotion, ou alors un sérum, ou alors une crème, c'est vraiment comme tu préfères, à l'acide hyaluronique ou non, puisqu'il n'y a pas que l'acide hyaluronique qui hydrate la peau. Bref, une fois que tu as cette base là, que tu as ton hydratation, tu peux dans ces cas là, venir choisir des produits un petit peu plus traitants, qui correspondent à tes besoins. Ce qui nous amène du coup à la quatrième erreur skin care, qui est de trop vouloir introduire de nouveaux produits dans sa routine, ou alors d'utiliser trop d'actifs. Et ça c'est une erreur que je vois de plus en plus fréquemment, tout simplement parce qu'on est submergé par un nombre de produits, et qu'on a de plus en plus de problèmes, j'ai l'impression, et moi la première. Si on me demande quelles sont mes problématiques, je suis là, bah... Voilà voilà ! Donc une des erreurs skin care, c'est de vouloir prendre actif sur actif sur actif, et de se retrouver avec une routine beaucoup trop piritante, beaucoup trop agressante pour la peau, et du coup, on l'a déjà vu, les irritations ça va mener à d'autres problèmes, ça ne résout aucun problème, bien au contraire. Donc il faut faire attention, il faut limiter le nombre d'actifs, et il faut surtout ne pas les introduire d'un coup. Puisque si tu utilises beaucoup trop de nouveaux produits d'un seul coup, et que tu fais une réaction allergique, ou une réaction d'irritation, et bien on ne saura pas à quel produit. Donc pour se construire une routine beauté, ce qu'il faut faire c'est premièrement se trouver un bon nettoyant, se trouver ensuite des produits hydratants, de venir choisir un exfoliant si on en a besoin, qui correspond à notre type de peau, et ensuite, une fois qu'on a tout ça, c'est venir choisir quelques produits qui vont traiter nos problématiques. Alors soit tu pars sur un produit qui est complet, soit tu choisis deux ou trois produits, si tu pars sur des produits style mono-ingrédients, comme le fait The Ordinary. Ensuite, tu incorpores ces nouveaux produits petit à petit, donc un à un dans ta routine, en ayant bien sûr au préalable fait un page test, c'est-à-dire tester le produit sur le bras ou derrière l'oreille, avant de l'appliquer sur le visage, et une fois que tu as tout ça, tu attends quelques semaines pour voir les éventuels bénéfices, si les produits sont efficaces sur toi, et au bout de deux mois, si tu n'as pas le résultat escompté, eh bien tu peux tout simplement venir compléter ta routine, ou alors remplacer un produit que tu n'as pas aimé. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas te construire une vraie routine beauté. La cinquième et dernière erreur de cette vidéo, c'est d'avoir toute sa routine parfaite, un nettoyant, des produits hydratants, des actifs traitants, anti-âge, anti-acné, anti-tâche, et de venir s'exposer au soleil. Puisque oui, je le répète, le soleil est la cause numéro 1 du vieillissement cutané, c'est également un facteur aggravant de l'acné et de la rosacée, et le soleil est également responsable de la progression de tâches brunes sur la peau. Donc venir utiliser tous ces produits actifs, anti-acné, anti-tâche, anti-âge, etc. et s'exposer au soleil, ça n'a tout simplement ni queue ni tête, ça n'a aucun intérêt, tu ferais mieux d'arrêter de dépenser des sous dans des produits cosmétiques. D'autant plus qu'il faut faire très attention, puisque la plupart des produits qui vont être des produits un petit peu plus traitants, anti-âge, anti-acné, etc. ils contiennent bien souvent des AHA, qui sont des acides exfoliants photosensibilisants. donc ils rendent ta peau beaucoup plus sensible au soleil. Donc il faut faire très attention à ça. Alors moi je fais partie de la team crème solaire au quotidien, mais attention tu dois appliquer de la crème solaire intelligemment, c'est-à-dire que si on est en plein mois d'hiver, que tu ne sors pas de chez toi, ça sert à rien. Alors je sais que c'est compliqué de trouver une bonne crème solaire, donc de trouver une crème solaire qui nous correspond, ça demande d'en tester plusieurs avant de trouver la bonne. Donc ce que tu peux faire déjà tout simplement, c'est que si tu marches dehors, ben choisis de marcher à l'ombre. Si tu déjeunes dehors, ben tu déjeunes sous un parasol. Donc ça veut tout simplement dire, ne va pas lire un bouquin et t'exposer au soleil sans crème solaire. Bon, je pense que tu as compris l'idée. Voilà les 5 premières erreurs skincare à ne surtout pas faire, et comme je suis gentille, je t'ai bien évidemment donné en plus mes astuces, te permettant de construire une vraie routine beauté. Alors si la vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir, et à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Je te fais de gros bisous, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao ! Sous-titrage ST' 501